Bonjour à tous, c'est CV Maths et bienvenue pour un nouveau Let's Maths. Let's Maths numéro 13. Et aujourd'hui, nous allons faire des mathématiques. Nous allons aborder un problème sur les probabilités. Un problème de probabilités qui est tombé au bac Polynésie de 2008. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Un joueur débute un jeu vidéo et effectue plusieurs parties successives. On admet que la probabilité qu'il gagne la première partie est de 0,1. S'il gagne une partie, la probabilité de gagner la suivante est égale à 0,8. S'il perd une partie, la probabilité de gagner la suivante est égale à 0,6. On note, pour tout entier naturel n non nul. Gn l'événement, le joueur gagne la n-ième partie. Pn la probabilité de l'événement gn. On a donc P1 est égale à 0,1. 1, montrez que P2 égale à 0,62. On pourra céder d'un arbre pondéré. 2, le joueur a gagné la deuxième partie. Calculez la probabilité qu'il ait perdu la première. 3, calculez la probabilité que le joueur gagne au moins une partie sur les trois premières parties. 4, montrez que pour tout entier n non nul, Pn plus 1 égale à 1 5e fois Pn plus 3 5e. 5, montrez par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul, Pn égale à 3 quarts moins 13 quarts fois 1 5e puissance n. 6, déterminez la limite de la suite Pn, quand n tend vers plus l'infini. 7, pour quelle valeur de l'entier naturel n, a-t-on 3 quarts moins Pn inférieur strictement à 10 puissance moins 7 ? La première question nous demande de montrer que P2 est égale à 0,62. P2 est la probabilité de gagner la deuxième partie. Donc on va faire un tableau de pondérés, l'arme de probabilité, P1, barre, P2, P2, barre, P2. Alors, on gagne la première partie avec une probabilité de 0,1 et on perd avec une probabilité de 1-0,1 donc 0,9. Si on gagne la première partie, on gagne la deuxième avec une probabilité de 0,8. Donc on perd la deuxième avec une probabilité de 0,2. Et si on perd la première partie, on la gagne, on gagne la deuxième avec une probabilité de 0,6. Et donc on la perd avec une probabilité de 0,8. Donc P2, c'est égal à P2, G2, sachant G1, plus P2, G2, sachant G1, barre. Alors P1, G2, alors les événements, donc probabilité de G2, sachant G1, on peut l'avoir en multipliant les probabilités de branches. Donc G2 et G1, donc 0,1 fois 0,8, plus P2, sachant G1, barre, donc 0,6 fois 0,9,9. 0,1 fois 0,8, c'est 0,8, plus 0,9 fois 0,6, c'est 0,54, et c'est égal à 0,62. Voilà pour la première question. Donc dans cette question, on sait que le joueur a gagné la deuxième partie et on veut calculer la probabilité qu'il ait perdu la première. On veut calculer la probabilité de G1, barre, sachant G2. Et donc cette probabilité est donnée par P2, G1, barre, inter, G2, sur P2, G2, ce qui donne 0,9 fois 0,6, sur 0,62. 0,9 fois 0,6, c'est 0,54. On obtient 27 sur 31. Donc cette probabilité est inférieure à 1, car le numérateur est inférieur au dénominateur. Donc la probabilité qu'il ait perdu la première partie, sachant qu'il a gagné la deuxième partie, est de 27 sur 31. On veut calculer la probabilité que le joueur ait gagné au moins une partie sur les trois premières. Donc il faudrait peut-être calculer la probabilité qu'il ait perdu les trois parties. Car le contraire de perdre toutes les parties, c'est bien gagner au moins une partie sur les trois premières. On va calculer P2, G1, barre, inter, G2, barre, inter, G3, barre. Donc on peut refaire notre arbre, notre arbre fondéré. On avait bien ici 0,1, 0,9, ici 0,6, 0,4, barre, G2. Ici on aura 0,6 et 0,4. Donc la probabilité de G1, barre, inter, G2, barre, inter, G3, barre, c'est 0,9, fois 0,4, fois 0,4. Et ça, ça nous fait 0,144. Et donc on va prendre le contraire, donc l'événement contraire. Donc on va calculer la probabilité du complémentaire de G1, barre, inter, G2, barre, inter, G3, barre. Donc c'est égal à 1 moins 0,144, ou encore 0,8. Donc 1 moins 0,144, égale 0,856. Donc la probabilité que le joueur gagne au moins une partie sur les trois premières est de 0,856. Donc on va montrer que pour tout entier N, non nul, Pn plus 1 est égal à 1,5 N de Pn plus 3,5 N. Et pour l'hérédité, on va s'occuper de cet arbre-là à la énième partie. Donc ici c'est Pn, ici ça va être 1 moins Pn. Alors Gn plus 1, Gn plus 1, Gn plus 1, barre, Gn plus 1, Gn plus 1, Gn plus 1, barre. Ça c'est à la énième partie. Donc Pn plus 1, égale à Pgn inter Gn plus 1, plus P de Gn, barre, inter Gn plus 1. Ce qui nous donne donc, donc si on complète l'arbre, on va avoir ici 0,8, 0,2, 0,6 et 0,4. Il n'y a que, ici, P, la probabilité de Gn inter Gn plus 1 est 0,8 fois Pn. Plus probabilité de Gn, barre, inter Gn plus 1, donc ça va être 0,6, 1, moins Pn. Donc 0,6 plus 0,8 Pn moins 0,6 Pn. Donc 0,8 Pn moins 0,6, ça va faire 0,2 Pn plus 0,6. Ce qui fait bien 1 cinquième de Pn plus 3 cinquièmes. Voilà, pour l'expression de Pn plus 1. Donc on va devoir montrer par écurrence que Pn est égal à 3 quarts moins 13 quarts de 1 cinquième puissance n pour tout n non mieux. Premièrement, initialisation. On sait que Pn, ça va être égal à 0,8 Pn est aussi égal à 3 quarts moins 13 quarts fois 1 cinquième. Donc 3 quarts moins 13 vingtième. On multiplie par 5, 15 vingtième moins 13 vingtième. Ce qui nous donne 2 vingtième ou encore 1 dixième. Ce qui est égal à 0,1. Hérédité. Donc là, on suppose pour Pn plus 1 de Pn plus 1 est égal à 3 quarts moins 13 quarts de 1 cinquième. Donc on va montrer Pn plus 1 est égal à 3 quarts moins 13 quarts de 1 cinquième puissance n plus 1. Donc d'après la question 4, Pn plus 1 est égal à 1 cinquième Pn plus 3 cinquièmes. On remplace l'expression de Pn ici. 1 cinquième fois 3 quarts moins 13 quarts 1 cinquième puissance n plus 3 cinquièmes. Ou encore, on développe 3 vingtième moins 13 quarts de 1 cinquième fois 1 cinquième puissance n plus 1 cinquième. Donc si on multiplie ici par 4, on obtiendrait 12 vingtième. 12 vingtième plus 3 vingtième 15 vingtième moins 13 vingtième. Alors petite erreur. En fait ici, quand on multiplie 1 cinquième, il faut multiplier par 1 cinquième puissance n. Ici, le dénominateur va rester 13 sur 4. Et ici, on met n plus 1. Donc, on multiplie ici par 1 cinquième puissance n. Ici, on obtient 15 vingtième moins 13 puissance 4, soit 1 cinquième puissance n. 15 vingtième, c'est bien 3 quarts moins 13 quarts 1 n. Donc, d'après le principe de la démonstration par récurrence, Donc, d'après le principe de la démonstration par récurrence, Pn est égal à 3 quarts moins 13 quarts fois 1 cinquième puissance n pour toute n, non nul, appartenant à 1 n. Donc, question 6. Déterminer la limite de la suite Pn quand n tend vers plus infini. Donc, on rappelle que Pn est égal à 3 quarts moins 13 quarts fois 1 cinquième puissance n. Alors, on veut la limite, c'est n pour n tend vers plus infini. Alors, c'est la limite quand n tend vers l'infini de 3 quarts moins 13 quarts 1 cinquième puissance n. Alors, quand n tend vers l'infini, ce terme-là va tendre vers 0, car 1 cinquième est compris entre moins 1 et 1. Donc, 13 quarts fois 1 cinquième puissance n va tendre vers 0, si bien que, donc, la limite de Pn va être égale à 3 quarts. Pn est un terme constant, ne varie pas en fonction. Donc, c'est 3 quarts moins quelque chose qui tend vers 0, donc la limite est bien 3 quarts. Dernière question, on nous demande de donner les valeurs de l'entier naturel n, telles que 3 quarts moins Pn inférieur à 10 puissance moins 7, c'est-à-dire quand est-ce que Pn se trouve à 10 moins 7 de distance de sa limite. Alors, 3 quarts moins Pn, alors Pn, on vous rappelle que c'est 3 quarts moins 13 quarts fois 1 cinquième puissance n. Et ça, ça doit être inférieur ou égal à 10 puissance n. Alors, 3 quarts moins 3 quarts va disparaître, donc il nous reste moins fois moins plus, donc 3 quarts, 1 cinquième puissance n inférieur à 10. ou encore, 1 cinquième puissance n divisé par un nombre bien multiplié par son inverse, donc ici, 10 puissance moins 7 fois 4 sur 13. Alors, on peut passer maintenant au logarithme. C'est n logarithme de 1 cinquième inférieur à logarithme de 10 puissance moins 7 fois 4 sur 13. Ou encore, n inférieur à 10 puissance moins 7 fois 4 sur 13 sur logarithme de 1 cinquième. On peut utiliser les propriétés du logarithme, donc n inférieur à ln de 10 puissance moins 7 fois 4 sur 13, moins 1 cinquième. On peut mettre au logarithme de 1 cinquième inférieur au logarithme de 20 fois 6 sur 13 sur 13 fois 5, 65. Et si on calcule ce terme-là, on va trouver n inférieur à 10,7, environ, qui est environ logarithme de 20 fois 10 puissance moins 7 moins 13 sur 65, et environ égal à 10,7. Donc, la réponse finale, U11 approche la limite 3 quart à 10,7. Voilà, le problème a été entièrement résolu. Si vous avez aimé le contenu de la vidéo, vous pouvez appuyer sur le pouce en l'air, ou encore la partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CdMath. Et d'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada